Vous regardez ETV Après un mois de congé, c'est la rentrée au collège Sadi Carnot de Pointe-à-Pitre. Deux semaines de vacances de carnaval et 9 jours et demi de cours manqués suite à l'évacuation du collège le 11 février dernier. Des malaises et réactions allergiques d'une vingtaine d'élèves et d'enseignants, probablement dus à la pulvérisation d'un produit anti-moustique deux jours plus tôt, avaient entraîné la fermeture du collège pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, les cours doivent reprendre normalement, mais ce n'est pas aussi simple. Là, j'ai deux classes, deux classes de sixième et quelques élèves de troisième. Alors il y a des profs ce matin qui ont eu des picotements, des rougeurs, donc il y a ceux qui étaient obligés de partir chez le médecin. Des gènes ressentis par des enseignants, mais aussi par certains parents. De regarder mes yeux, j'ai la gorge qui me gratte et les bras qui me grattent. J'ai failli vomir tout à l'heure. Nous, nous sommes parents, on va nous offrir à l'école, on ne sait pas dans quel état qu'on va les récupérer. Non, moi je suis hors de moi, je vais chercher ma fille. Cette rentrée ne se fait donc pas dans le climat le plus serein, mais le principal du collège se veut rassurant. Je n'ai que document qui atteste par l'ARS même que nous pouvons d'ores et déjà pour l'instant reprendre les cours. Nous avons reçu en renfort le médecin qui a été délégué et dépêché par le rectorat cet après-midi pour pallier déjà à quelques élèves qui manifesteraient quelques symptômes. Une réunion avec les parents d'élèves est prévue en fin de journée pour tirer les premiers bilans. Et des questionnaires seront distribués aux enfants pour une évaluation sanitaire plus poussée dans les jours qui viennent.